La surprise du chef en Euroleague cette saison, c'est la Virtus Bolon. Deuxième à la mi-saison, les Bianconeri roulent sur une Euroleague très indécise, tout cela après une première saison très moyenne et un été très compliqué avec le départ précipité durant la pré-saison de Sergio Scariolo. A sa place est arrivé Luca Bancchi. Relancé par la sigle l'année dernière et sur l'élan d'une coupe du monde fantastique avec la Lettonie, le Toscan fait des miracles avec une équipe finalement assez similaire à celle de l'année dernière. Cette année, les stats ne présagent rien d'une telle réussite. Neuvième défense, onzième attaque, dix-septième au rebond offensif, neuvième au bal perdu, dix-septième au pourcentage au lancé franc, à part la bonne adresse au tir, rien de très emballant. Et pourtant, Luca Bancchi fait des miracles en faisant du neuf avec du vieux. En s'appuyant sur une salle en feu à la maison, en simplifiant le jeu et en réorganisant son équipe autour de Toco Schenghelia et de Marco Bellinelli, des joueurs fantasques mais un peu brimés l'année dernière, en leur donnant plus de liberté et en jouant intelligemment, il a multiplié leurs stats et leur a permis de faire briller les autres. En partant d'un principe très simple en basket, quand on a la balle, les autres ne l'ont pas. C'est un style très particulier, un peu à l'opposé de ce qu'on avait vu l'année dernière avec Itoudis au Fenerbahce, où là pour le coup, c'est moins statique, il y a plus de mouvements, les choses peuvent paraître un petit peu complexes, mais au final, il y a beaucoup de mouvements pour garder la balle et ensuite arriver à des choses concrètes, simples, sur lesquelles il y a des jeux de lecture. Donc si on analyse ce système, par exemple, on a une sortie d'écran pour Bellinelli qui peut déjà avoir un tir, mais c'est trop tôt dans la possession. Donc on va venir faire un main à main avec Aket, passer, couper, avec Toco Schenghelia à l'opposé qui va venir poser un écran pour générer du retard ici sur l'écran, pour savoir si on peut avoir quelque chose. Et ensuite, on en arrive enfin à une sortie d'écran pour Marco Bellinelli. Il est tellement dangereux qu'on tente de lui couper l'accès à la sortie d'écran pour lui ouvrir un tir. Et Bellinelli, qui est un maître du jeu sans ballon, va venir profiter de la position du défenseur pour récupérer la balle dans le dos et s'ouvrir un tir ouvert. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a du mouvement, mais il y a quand même des lectures partout. On verra qu'en fonction des adaptations défensives, on vient changer les lectures. Là ici, on ne l'a pas coupé sur la sortie d'écran. Donc, il prend la balle. Ici, on voit que Moustapha Fall protège la raquette en étant très bas. Il y a la possibilité de tir à 3 points, de faire un petit dribble pour se créer un tir. Il est vraiment très à l'aise sur ce genre de situation. Mais l'idée, c'est de vraiment faire travailler longtemps la défense, les forcer à beaucoup courir. Ici, on a une situation un petit peu différente avec un stagger, un écran dans le dos pour Bellinelli. On va jouer à l'opposé pour avoir une sortie d'écran et directement prendre le tir. La patience, c'est un vrai mot d'ordre chez les Virtusini. Et on voit que ça se fait pour obtenir des tirs à Marco Bellinelli. Mais de manière générale, il y a une vraie volonté d'être patient dans le jeu. On voit qu'ici, ils obtiennent un changement défensif entre Dunstone et Aket. Donc, on va essayer d'aller jouer le post-up. On prend le temps. On regarde s'il s'offre à nous. On ressort. On ne prend pas le tir bêtement. On va aller chercher plus loin. Toujours des meilleurs tirs. Toujours des meilleurs tirs. On va rembobiner pour voir toute la combinaison. On passe la balle. Il y a un écran pour retarder et donner la balle facilement à Shingelia. On coupe dans le dos. On le verra tout à l'heure. C'est quelque chose qui s'utilise beaucoup pour obtenir des choses faciles. On revient dans le dos si on n'a rien. On a l'écran. On obtient le switch. Et comme on a obtenu cet avantage, on arrête d'avoir de la mobilité pour rien. C'est là où c'est intéressant. C'est qu'il y a beaucoup de mouvements et pas du mouvement pour rien. On va chercher des avantages. Et quand on les a, on va appuyer dessus. On va aller chercher Dunstone. Il y a de l'aide qui vient. Il y a un 3 contre 2. Plutôt que de tirer, il reste 9 secondes. On peut encore aller chercher quelque chose. On réattaque. On coupe dans le dos pour Shingelia. Akhet, il n'a plus qu'à feinter vers Bellinelli qui attire tellement de traction qu'ensuite on peut donner dans la coupe. Même principe. Attaque de Cordinier. On ressort. On n'a rien. On prend le temps. On se réorganise. Il y a vraiment des enchaînements partout. On va trouver notre mismatch. On va le chercher. On a notre avantage. Tout le monde écarté. Il y a une aide qui vient pour le trapper ligne de fond. On verra que c'est quelque chose qui fait beaucoup Shingelia. Il a les yeux pour ensuite donner la balle à Dunstone qui va provoquer une faute. On voit ce genre de basket complexe chez les jeunes avec beaucoup de mouvements. On a tendance à valoriser beaucoup, nous, à la Procescorp, la simplicité des choses. Mais ce qui est très intéressant ici, c'est que ce mouvement-là, c'est fait dans un esprit tactique quand on sait qu'on n'a pas forcément la qualité d'autres équipes. On va chercher des avantages. Et quand on les a, on va en profiter. On voit ici, ils viennent se jeter autour du switch. On renverse vers Lundberg. Là, il reste 2 secondes. C'est un bon tir. On les a fait travailler 24 secondes. On tire, on revient en défense. La patience, on va l'avoir ici également sur cette situation avec Shingelia qui va faire un end-off pour Cordinier. Là aussi, changement. Il attaque fort. Loin pour aller faire changer. Et plutôt que d'aller tirer sur Kaminsky, il reste 10 secondes. On revient en arrière. On sait qu'on a un mismatch. On emmène Shingelia en mouvement en retardant par Bellinelli. On sait qu'on a Cordinier qui est beaucoup plus rapide que Kaminsky qui va le battre pour aller au cercle. On va voir un autre exemple ici face aux partisans Belgrade. Un Iverson cut pour Lundberg. Un écran. On obtient un changement. On est patient parce que notre poste 4 à basse n'est pas un vrai joueur de poste up. On va aller chercher à l'opposé. Là, on obtient un poste up qui nous intéresse plus. Ensuite, on va aller attaquer. Mais attaquer pour faire venir de l'aide, pour donner la balle à Brian Dunstan. Et puis quand on matraque tellement à l'intérieur sur les poste up, sur des équipes qui changent, les équipes viennent forcément beaucoup plus aider. On voit ici la prise à 2 directement sur Tocoshengellia. L'arrivée poste haut de Brian Dunstan. Très intelligente. On vient aider. On renverse la balle. Il y a un 3 contre 2 à jouer à l'opposé. Très intelligemment, Payola va feinter pour emmener toute la défense à l'opposé pour réattaquer et aller au cercle. Dans cette partie, on va analyser un système en particulier qui nous paraît très intéressant parce qu'il y a beaucoup de variantes. Et ça montre bien l'idée de mouvement et de complexité, mais surtout de simplicité. Parce qu'on sait très précisément ce qu'on cherche sur chaque système dans cette Virtus de Luca Banki. On va voir ici un écran 4-5, une sortie à Iverson qui a été popularisée par Larry Brown et Alain Iverson chez les 76ers. Pour ensuite avoir un écran, mais qu'on ne veut pas jouer parce que ce qui nous intéresse, c'est d'aller à l'opposé, profiter du fait que Thomas Wokup soit en aide sur Bellinelli pour vite renverser la balle et venir poser un écran de Dunstone sur Bellinelli. Wokup est en retard, il doit faire un choix. Ici, il passe au-dessus et le grand est bas. En l'occurrence, Mustapha Fall profite le cercle, ce qui ouvre un tir à Bellinelli. Et dans ça, il est tellement dangereux, il tourne à 43% à 3 points cette saison encore en Euroleague. La même chose, l'écran, le pin down. Cette fois, on voit que le grand est beaucoup plus haut pour venir gêner le tir. Et Bellinelli, c'est un maître sans ballon, mais il est également très bon dans les lectures pour donner la balle à son grand quand il vient couper. Une situation, l'écran, toujours pour faire venir l'aide. Et là, on essaie de bloquer complètement Bellinelli, de l'empêcher de sortir. Et c'est ça qui est intéressant dans la mobilité et la précision tactique, c'est que c'est ça qu'on va chercher. Si on n'y arrive pas, on a des continuités. On se bat pour aller chercher le ballon, on n'a rien, on donne un end-off. On va venir feinter de poser un écran pour forcer le grand à venir aider sur l'attaque de Haquette. Mais nous, ce n'est pas ça qui nous intéresse, c'est d'aller venir poser un écran sur Marco Bellinelli parce que c'est ça qu'on cherche. C'est très clairement identifié que sur ce système-là, c'est lui qu'on va chercher. Il feinte de couper dans le dos, il est au-dessus et par rapport à la situation tout à l'heure où on avait dit que Veseli devait être plus haut, ici, il est trop bas, ce qui permet à Bellinelli d'avoir plus d'espace et donc en l'occurrence d'aller chercher un tir et si jamais on se jette pour le tir à trois points, il est tout à fait capable d'aller provoquer la faute. En fonction des situations défensives, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des adaptations, des lectures pour tout. On va voir que pour couper ça, une façon de couper ce système, c'est de couper la passe au molleur de jeu ici à Payola. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On envoie la balle directement au poste 5, regardez Bellinelli, il est déjà en mouvement pour aller chercher la balle et là, on se retrouve exactement dans la même situation, le grand ne s'y attendait pas, il est trop bas, on obtient un tir ouvert pour notre meilleur shooter. Quand il n'y a pas Bellinelli sur le terrain, déjà, si on nous suit sur cette coupe d'Iverson, on peut essayer d'aller dans le dos pour voler un panier, une coupe pour Isaya Cordinier, il essaye, il n'y arrive pas, ça force le défenseur à revenir, on peut lui donner la balle, on passe directement à la quête cette fois, puisqu'on ne va pas forcément chercher le shooter qui est Dobric, qui est moins talentueux que Bellinelli dans le tir, on va aller chercher un main à main pour gagner la quête, on passe en dessous, on repose l'écran, le défenseur de Barcelone essaie de venir aider dans un stunt, comme dans la vidéo qu'on avait réalisé précédemment, ils sont experts dans ça, on va couper dans le dos pour enlever l'aide et aller trouver un panier facile. Un autre système aussi qui est très intéressant sur lequel ils trouvent beaucoup de choses, c'est le passe main à main avec le meneur qui va passer au poste 4, il va aller rechercher la balle pour être le plus large possible et on va aller occuper ses coupes. C'est des paniers faciles qui sont très intéressants qui a été popularisé par Obradovic parce que dans ce genre de situation, les défenseurs se relâchent vous voyez qu'il est droit, pas fléchi. Si on passe devant, on peut aller chercher des paniers faciles, notamment avec un joueur aussi explosif que Isaiah Cordigné et s'il est trop haut parce qu'il veut protéger le drive de Haquette à l'opposé de l'écran, on peut couper dans le dos. Ça, c'est la spéciale. Sergio Rodriguez, Rudy Fernandez. Une fois qu'on a le défenseur qui décide de bien se concentrer sur notre joueur, il va être moins en aide. Donc, on va poser un écran. Si on sort vite sur les écrans, vite passer la balle pour Haquette. Vous voyez que le joueur à l'opposé, il est en retard pour venir aider. Il passe directement venir dans la coupe pour trouver un panier. Encore une fois, face à l'Olympiakos, dans un moment décisif, dernière minute du match, Daniel Haquette, c'est un maître du pick and roll. Ici, ils ne sortent pas, ils sont en protection. Donc, il essaie de mettre en prison son défenseur, de le garder dans son dos pour laisser la place à Dunstone de rouler. Il voit que le grand recule, il lui laisse la place de tirer et il vient exécuter le match. Contrairement à beaucoup d'équipes en Euroleague, ils n'abusent pas du pick and roll milieu, mais forcément, c'est un outil qu'ils ont dans leur panoplie. Encore une fois, on voit cette constante. Un écran dans le dos pour le meneur qui va faire un écran pour le poste 5 qui remonte. Il y a du retard. Ici, c'est Mustapha Fall. Il est bas. Donc, une protection. Même chose, Haquette, il va essayer de le garder dans son dos. Le grand vient protéger Mustapha Fall. On peut aller au cercle. Et puis, un autre joueur dont on n'a pas beaucoup parlé encore en ancien NBR, c'est Ife Lundberg, le Danois, ici, qui lui, est également un expert du jeu de pick and roll pour aller notamment trouver des tirs après dribble. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que vous voyez comment on attaque vers l'espace où il n'y a qu'un seul joueur à l'opposé parce que c'est plus difficile de venir aider. Donc, les joueurs de Barcelone passent en dessous pour forcer à venir attaquer du côté où il y a plus d'aide. Donc, plutôt que de prendre un tir vite, on est patient, on réattaque, on a une coupe du joueur pour pouvoir libérer l'espace et avoir un 2 contre 1 comme on l'avait vu dans la vidéo dédiée à l'attaque des stunts. On vient aider, alors on obtient un tir. Cette vidéo ne serait pas aussi complète si on ne prenait pas un peu plus de temps pour venir analyser le maestro Marco Bellinelli qui est vraiment la pièce centrale, angulaire de leur jeu parce qu'il a tellement cette capacité de mettre des tirs qui créent du danger pour tous les autres. Aidé bien sûr par Toco Schenghelia ici dans le post-up, on est entre les deux. Comment on fait ? Il est tellement dangereux sur le drive. Regardez la position tournée, on essaie de le pousser vers la bas. Dès que Peters tourne la tête, son défenseur Bellinelli va se jeter et il est trop tard le temps qu'il retourne la tête qu'il voit où est Bellinelli. Il a du retard. C'est vraiment un expert des lectures. Quand on essaie de le bloquer les sorties, il feinte le backdoor pour aller le chercher et si jamais c'est suffisant, on va venir couper. Quand on est haut comme ça, on essaie de venir contrer. C'est un peu un expert de la comédia d'El Arte. Si on essaie de le couper ici, il y a toujours la coupe dans le dos avec un meneur intelligent qui regarde. Il y a beaucoup de paniers faciles. C'est tellement difficile de bien défendre sur des joueurs intelligents qui lisent bien le jeu. Il y a cette situation sur touche où ils font beaucoup ce croisement où ils essaient de se faire un écran l'un l'autre. Ce qui est surtout intéressant quand les équipes ne veulent pas changer parce que ça donne du retard sur la sortie d'écran et puis dans ces mouvements-là, il est presque automatique. Ils le font beaucoup. Il feinte, mais c'est quand même souvent la même chose qu'il veut aller chercher, aller croiser. Une des situations pour venir l'empêcher de prendre ce tir, c'est que le meneur fasse un pas pour venir le gêner dans le tir et ça, il le maîtrise à la perfection, notamment Payola. Il vient toujours couper dans le dos. C'est une règle générale. Quand mon joueur vient aider, je coupe pour l'enlever de son aide et si jamais il reste dans l'aide, venir le punir. Puis une dernière fois, ici, on vient changer. Il va loin, jouer le post-up. Comme on s'est jeté à droite, le grand ne peut pas repartir vers la gauche. Vous voyez qu'il repart automatiquement et son grand vient le chercher pour lui donner un tir. Mais le MVP en puissance pour l'instant, c'est Toco Schengelia. Il a multiplié ses stats presque par deux par rapport à l'année dernière. Il y a un peu plus de fioritures dans son jeu, mais c'est vraiment devenu la pierre angulaire de l'équipe par sa puissance déjà. Quand il attaque le cercle, notamment à droite, il est tellement inarrêtable, il n'y a presque aucun joueur en Euroly qui est capable de l'arrêter en 1 contre 1 dans les post-up. Alors quand on vient changer, forcément c'est encore pire quand il a un arrière sur lui, il attaque, on vient aider et il est capable de trouver tous les joueurs autour. Il a une très bonne vision du jeu. Alors, quand on essaie de lui couper la droite, il a un spin move ultra rapide pour partir vers la ligne de fond et venir au contact à les finir parce que c'est un but. On va le revoir une deuxième fois face à l'Olympiakos. On va le chercher, posté. C'est un petit peu difficile pour Peters de défendre sur Schengelia. On vient aider à deux et il vient trouver le poste 5 qui coupe à l'opposé. On l'a vu dans la patience, il l'utilise beaucoup en mouvement. Il fait des pick and pop. Même s'il n'a pas forcément un gros pourcentage au tir, ce n'est pas ça qu'il va chercher. Il va aller à l'opposé, créer du mouvement. Si on change, il vient venir attaquer et puis il lit très bien les aides. Vous voyez que là, il ne s'est pas jeté. Il fait juste le spin move pour regarder. Mon joueur est venu aider, je coupe dans le dos et ensuite, on renverse à l'opposé pour trouver un tir de Daniel Laquette. C'est le meilleur scoreur de la Virtus mais c'est aussi celui qui crée vraiment pour tous les autres. C'est une des critiques qu'avait fait Sergio Scariolo à son équipe en perdant Milo Stelodosic et qu'il n'y avait pas assez de créateurs, de joueurs capables de tuer les matchs, notamment en fin de match. Et c'est lui qui a cette responsabilité-là pour venir donner des choses à des joueurs qui ne sont pas forcément des joueurs de 1 contre 1, qui sont beaucoup de joueurs de devoirs comme Dobridge, comme Dunstan, comme Kekok mais qui vont obtenir beaucoup de points fidés par ce danger créé par Schenghelia. Celle-là, c'est une de mes passes préférées. Je suis sur la ligne de passe mais je suis trop bas. On envoie Laval directement. On va venir le chercher parce qu'il est capable également. Il a un bon tir à mi-distance. Mais pour terminer, la vraie surprise du chef, c'est Ife Lundberg, lui qui avait été un peu mis au placard par Sergio Scariolo, capable d'aller chercher des tirs, notamment sur les sorties d'écran, qui est dynamique, qui va jouer notamment meneur de jeu en fin de match pour créer parce que quand les choses sont compliquées, il est intelligent pour couper dans le dos mais il a également cette capacité à mettre des tirs quand la pression est élevée. On attaque ici Feint. Il vient aller finir puis pour exécuter le Barça face à Veseli, prendre des tirs après dribble à trois points. Il en a mis beaucoup cette saison. Ce tir-là face au Barça, ce tir-là face à Milan pour exécuter le rival dans le derby italien de l'Euroleague. Celui-ci face au Bayern, on fait changer. Feint, pull-up, il a vraiment beaucoup de talent et il a fait chavirer de bonheur le virage des supporters italiens et puis celui-ci, magnifique, une œuvre d'art face aux partisans. C'est la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo d'analyse. Ciao, ciao !